Ce dispositif souvent en forme de miroir ardent, alors pourquoi miroir ardent ? Parce que ça fait référence à Archimède qui, paraît-il, avait réussi à enflammer les bateaux des Romains qui attaquaient Syracuse à l'aide de miroirs. Alors en fait, ça c'est l'idée qui est véhiculée, il y a légende plus ou moins vraie, et vous voyez que quand on regarde ce que les peintres en ont fait, ce que les graveurs en ont fait, donc ça c'est une peinture, on a peut-être un miroir là, un seul miroir, ça c'est une gravure dans un livre de physique du XVIIIe siècle, vous voyez c'est pas un miroir, c'est peut-être une lentille, enfin on n'en sait trop rien. Mais il y a longtemps qu'on s'est demandé est-ce que vraiment cette histoire est vraie ou pas. Alors vous voyez, Descartes, il n'y croyait pas d'outil, alors qu'il a fait plein d'optiques, il ne croyait pas que c'était possible. Buffon au contraire a fait construire des miroirs pour montrer qu'effectivement on pouvait enflammer du bois, faire fondre des métaux, etc. avec des miroirs. Mais pas avec un miroir, avec des tas de miroirs. Alors ça c'est le texte de Buffon, il est en ligne si quelqu'un veut le lire, où il explique, vous voyez, qu'il a fait construire en fère et en cuivre un dispositif du type miroir, mais avec 360 glaces. Alors il y a des gens qui ont essayé de voir si effectivement l'expérience était possible. Alors vous voyez, des gens qui ont réussi à enflammer effectivement une espèce de maquette de bateau en voie avec un dispositif style Archimède. Alors il faut voir de près à quoi ça ressemble. Ce n'est pas un miroir, c'est tout plein, tout plein de petits miroirs, et derrière chaque miroir il y avait un étudiant qui manipule le miroir de façon à focaliser tous les miroirs sur le bateau. Moyenne en quoi effectivement ces gens-là, donc avec le nombre de miroirs, on réussit à enflammer le bateau, vous avez vu tout au début, mais bateau qui ne bouge pas, il n'est pas sur l'eau, il est fixe, enfin bon. Donc après vous en déduisez vous-même, vos conclusions, est-ce qu'Archimède a effectivement réussi à enflammer les bateaux ou pas ? C'est plus notre propos. Alors nous on va mettre une feuille, une petite feuille, on dirait une petite feuille de papier, une cigarette, qu'on a noirci, parce que pour Normandie, vous avez quand même noirci aussi la côte. Le bateau. Donc vous voyez que pour enflammer un bateau qui est sur l'eau, qui est totalement immobile, parce que l'eau c'est un système qui ne bouge pas, il va y avoir quand même un sacré problème, donc l'histoire qui nous dit qu'Archimède a mis le feu. Alors on peut mettre le feu, exactement comme Tintin utilise la loupe pour mettre le feu dans le temple du soleil. Donc on a noirci pour que ça revienne un peu plus vite, mais avec le papier blanc ça marche aussi. Il suffit d'attendre, mais ça marche très très bien avec un miroir, alors que souvent on dit que c'est avec une loupe. Donc voilà, ça marche avec des loupe, ça a tout le monde bâché, mais ça marche aussi avec un miroir, un petit miroir spirituel. Bon, alors, mais nous notre dispositif, ça c'est un miroir ardor, ça c'est un miroir ardor. Donc notre dispositif à nous, c'est pas du tout ça, puisque notre dispositif à nous, ce sont deux miroirs uniques, enfin d'une seule pièce, et il y en a deux. Alors ce dispositif de deux miroirs identiques concaves, soit paraboliques, soit sphériques, ont été inventés par M. Marc-Auguste Piquet, 1790, donc vous voyez, 18e siècle. Et son problème à lui, c'était d'étudier la chaleur. Alors M. Piquet, il travaillait à Genève, dans un local où il explique dans son document qu'il fait 5 degrés, donc nous il fait un peu plus chaud, mais pour montrer les élevations de température, c'est bien de partir de 5 degrés, on voit bien quand la température monte. Et donc son problème, c'était l'étude de la chaleur. Et il voulait montrer que les objets froids et chauds émettent un rayonnement comme la lumière. C'était ça le débat d'époque. Est-ce que la chaleur, c'est identique à la lumière ou pas ? Alors il y a des choses qui étaient connues à l'époque, mais séparer la chaleur et la lumière, c'est difficile. C'est pareil, ce qui relève de la convection, de la conduction, du rayonnement, tout ça, c'est difficile. Alors il a inventé ce dispositif, et ce dispositif, il ne l'a pas sorti comme ça tout de suite. Et du coup, quand on regarde dans la littérature, on voit que ces miroirs, ils sont soit sphériques, soit paraboliques, et dans le cas, on va le faire, mais qu'il y en a eu en métal, en laiton, en cuir, en éteint, on en a fait en argent, aussi, on en a étudié en verre, en plâtre, en bois, en tout ce qu'on veut. Et après, on en a utilisé le dispositif aussi bien pour la lumière, pour le son et pour la chaleur. Donc pour le son, on savait bien qu'il y avait ce problème de réflexion, on cite toujours ces histoires de cathédrales, de monastères, mais ce qu'on ne sait pas, ce n'est pas bien clair, c'est si les gens le faisaient volontairement ou pas, ils savaient que ça marchait, mais de toute façon, les voûtes, c'est toujours plus ou moins sphérique, donc effectivement, ça marche. Alors, le problème, c'est que quand on a voulu refaire les expériences, on s'est posé quelques questions sur la façon dont ont été faites les expériences à l'époque. Et si vous réfléchissez un petit peu, donc j'ai fait des tableaux compératifs entre ce dont on disposait jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, et puis après, à la fois comme source de lumière, de son ou de chaleur, et comme détecteur. Et si vous réfléchissez un peu, les sources de lumière, c'était le soleil, or le soleil, c'est bien connu, ça bouge, donc il faut le suivre, c'est Foucault qui a mis au point un dispositif pour suivre le soleil, quand il a voulu mesurer la vitesse de la lumière, ou des flammes, c'est tout ce qu'on avait pour produire de la lumière. Et les détecteurs, c'était l'œil ou un écran. Si vous regardez ce qu'on a actuellement, les sources sont essentiellement électriques, les détecteurs, c'est plein de capteurs qui sont aussi électriques. Si vous faites la même chose pour le son, qu'est-ce qu'on avait comme source de son ? Des instruments de musique, des diapasons, c'est tout. Détecteurs, l'oreille, quelques résonateurs mécaniques, et puis après, des capsules manométriques qui fonctionnaient avec du gaz, gaz de vie. Actuellement, pareil, électromagnétisme, électromagnétisme. Donc, de nouveau, que des choses à base d'électricité. Et si vous faites tant la chaleur, même chose, source, le soleil, des flammes, des combustions, etc. Les détecteurs, des thermomètres, des piles thermoélectriques, et actuellement, des résistances électriques, des thermocouples, enfin, toujours pareil, beaucoup de choses d'origine électrique. Et si vous réfléchissez à la chaleur, ces flammes, combustions, il y a toujours de la lumière avec. C'est très difficile d'avoir de la chaleur sans lumière à l'époque. Et c'était ça le problème de M. Piqueté. C'est d'essayer d'étudier la chaleur sans être contaminé, en quelque sorte, par la lumière. D'où l'idée de son dispositif. Alors voilà, nous, on va essayer de vous faire ces expériences-là, donc avec la lumière, avec le son, avec la chaleur. Et comme source, une bougie, là, un doser, parce qu'on n'a pas réussi à faire avec une montre, on a bien essayé, mais ça ne marche pas. Une résistance. Et puis, en revanche, pour les détecteurs, on va utiliser le détecteur moderne, mais aussi l'œil, l'oreille et la main. Et les expériences, c'est Jean-François. Alors ça, c'est deux miroirs. C'est des miroirs qui appartiennent à la Faculté des sciences de l'Université de Lyon, qui a été créés en 1894. La Faculté des sciences, c'est 1835. L'Université, c'est 1896. Donc ce sont des appareils qui ont été achetés, justement, pour faire des expériences de physique, et pour montrer aux élèves comment se propage le son, la lumière et la chaleur. Donc ce sont des appareils qui ont une bonne centaine d'années derrière eux, qui sont un peu fragiles, et qui sont difficiles à manipuler. Alors, ça nous a montré aussi ce qu'a dit François, de la difficulté pour nous, physiciens modernes, qui avons l'habitude d'appuyer sur des boutons et puis tout se passe. Là, on n'appuie pas sur des boutons. Il faut anticiper la réponse. À la limite, il faut presque connaître un peu la réponse avant de faire la même. Alors, on va commencer par la lumière. La lumière, c'est la bougie. On va prendre une bougie, parce que ça, ça existe encore. Et puis, avec un écran. Un écran classique. Et puis, on va voir si on arrive à reproduire l'image de la bougie qui est dans le foyer objet d'un miroir sphérique, dont la distance vocale est là de 17 cm. Et normalement, si tout se passe bien, je vais devoir récupérer sur les petits écrans qui sont là l'image de la bougie dans le foyer image du miroir sphérique conjugué. L'autre écran, c'est aussi papier calque. Oui, c'est un morceau papier calque, tout bain, rien de spécial. Donc, le plus difficile, c'est d'amener la bougie. La bougie, on l'a protégée par un écran. Donc, elle est sûre que c'est bien. Ce n'est pas directement la lumière de la bougie. Vous voyez sur l'écran, vous avez l'image de la plane. Et si on se passe bien dessus, hop, ça bouge. Donc, c'est bien l'image. Et alors, on peut s'amuser aussi, c'est qu'ils n'avaient pas de cellules photoélectriques à l'époque. Mais nous, on en a. Donc, ça, c'est l'ombre. D'accord ? Classique. L'ombre, c'est réfléchi, c'est le miroir conjugué, c'est le miroir sphérique. Même Descartes, ça descend, etc. Donc, ça ne pose pas de problème. Et ce qui est amusant, c'est de jouer au billard avec les photons. Parce que finalement, là, c'est des photons qui vont faire marcher nos machins. Si je n'ai pas de lumière, je suis à zéro. D'accord ? Et puis, si je le mets face au projecteur. Donc, est-ce qu'on a la même chose maintenant si j'essaye de voir ce qui se passe ? Au lieu d'avoir un écran, donc le truc classique, on va essayer de voir avec quelque chose de moderne. Donc, une cellule photoélectrique. Voilà. Là, je me suis compagnon. Donc, normalement, j'ai quelques petites déviations parce que, par exemple, j'ai toujours une lumière résiduelle. Et, normalement, quand je vais l'éloigner, je vais, normalement, voir l'aiguille qui va dévier et qui, normalement, voilà. Vous l'avez voyée ? Oui ! Hein ? C'est super, ça, hein ? C'est magique. Ouais ! Je fais de la magie. Hein ? Ça, c'est formidable, ça. Ça, c'est quand même quelque chose... Alors, c'est quand même extraordinaire parce que, si vous voulez, on joue au VR, il y a des photons. Les photons, ils partent de là-bas, bim, ils vous arrivent sur le miroir et paf, ils se réfléchissent. Et on en prend plein. Vous vous rendez compte le nombre de photons qu'on prend dans la rue de chaque jour ? Est-ce que vous avez réfléchi à ce problème d'Étatiste ? Oui. Alors, le son, comme le Françoise d'Ali, il y avait des monastères, il y avait des abbayes dans lesquelles, effectivement, les moines pouvaient communiquer en se mettant à la chaise d'yeux. Donc, si vous allez à la chaise d'yeux, vous avez cette fameuse son, on se met chacun à quatre points. Et puis, alors, un coin, un coin, on s'entend, mais on n'entend pas des deux autres qui parlent comme ça. C'est quand même favorable. Soit c'était un coup de vaut dans la construction. Moi, j'aurais tendance à dire quand même qu'ils n'étaient pas si bêtes que ça et que, finalement, c'était sans doute mieux. Alors, le son, évidemment, on n'a pas la chaise d'yeux sur eux. Générateur de fréquence. On va relier un buzzer. Vous allez voir, ça a un bruit absolument remarquable. Le problème, là, c'est de mettre le buzzer au bon endroit. Il s'agit de le mettre toujours dans le foyer objet du miroir. C'est un gabarit de 17 cm qui permet donc de mesurer, de mettre les objets dans le foyer objet, dans le foyer image. Alors, évidemment, il faut récupérer le son. Il y a deux manières. Il y a le cornet à poustique, comme vous avez vu, comme vous le voyez, là. Vous avez l'oreille, donc vous le voyez à droite. Je n'ai pas de cornet acoustique. Si vous en avez, moi, je le prendrai bien. Ce serait vachement... Et donc, de façon à ce que tout le monde voit... Alors, le problème, c'est que c'est individuel. Donc, il faudrait qu'on fasse passer chacun avec un cornet acoustique. Donc, on a pris simplement un programme qui s'appelle Audacity. Donc, voilà. On va faire la ligne de base du miroir. Donc, évidemment, il y a un son résiduel qui vient du buzzer. Mais on baissera le buzzer tout à l'heure. Maintenant, on va faire l'exclare. Donc, je vais mettre le miroir contre. Et je déplace le miroir. Vous avez vu qu'à un moment, le signal a augmenté. Et puis, au fur et à mesure, je m'éloignais et il rediminuait. Donc, ça veut bien dire que le son, il est ici. Globalement. Au niveau du foyer objet, de l'image. Au passage, le foyer, on voit bien que c'est quelque chose de très concentré. Oui, que le foyer, c'est vraiment un, par exemple, une zone très, très limitée par rapport à l'ensemble du dispositif. Vous allez vous déplacer, je n'entends pas. Vous n'entendez rien de ce côté. En gauche. Allez, bien. Dépassez-vous. Doucement. Doucement, doucement. Et vous allez me dire ce qui se passe. Et puis, vous allez essayer de ne pas mettre le pied dans le club. J'ai fait gaffe, c'est une tension que vous voulez. Oui, là, oui, ça va. Voilà, bon. Donc, moralité, le son se propage exactement comme la lumière. Si on met l'oreille au bon endroit, et bien, à ce moment-là, on a effectivement une propagation du son. Alors que le son est du nom de mécanique et que la lumière est du nom d'électromagnétique. C'est quand même amusant. Donc, on a pris un machin avec une rétranche chauffante. Ce machin, donc, on va le mettre, comme d'habitude, au foyer, objet de miroir. Il est déjà à 41 degrés. Ça chauffe, hein ? Ouah, ça chauffe. Bien sûr. Tu es à combien, là-bas, François ? 23. Ah, même ici, parce que c'est peut-être moi qui dégage une quantité de chaleur énorme. Quand je réfléchis... Ça veut dire qu'on est bien calés ? Ça m'arrive tellement rarement de réfléchir que je dois dégager. Non, ça veut dire qu'on est particulièrement bien calés, là. Alors, vous avez vu comment j'ai calé ? Je n'ai pas calé avec mon gabarit. J'ai calé avec la main. 40,9. Vous vous rendez compte ? Ça chauffe. Ça chauffe, là-bas. Là, ça chauffe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convection. Là, on chauffe sur la courbe de la main et on froidit. Et voilà. Parce que, bon, nous, on sait. On sait que c'est l'infrarouge, on sait, bon. Mais mettez-vous la place de piqueté, piqueté, c'est combien ? Tu dis 1750 ? En gros, enfin, bon. Il ne savait pas tout ce qu'on sait. Et la difficulté, je crois, pour enseigner, c'est de faire prendre... Moi, quand j'ai fait mon enseignement, c'était de faire prendre conscience à mes étudiants que ce que je leur apprenais, il y a un moment, on ne le savait pas. Et que, ça les perturbe beaucoup quand je leur dis ça. Vous ne... Mettez-vous dans la place du gars qui a mis en évidence ce que vous apprenez à l'heure actuelle, on ne le savait pas avant. Et tout d'un coup, ça les fait réagir et finalement, ils deviennent plus intéressés pour ce qui fait. Voilà. Merci. Merci.